Vie, Arthur Rimbaud Oh, les énormes avenues du Pays Saint, les terrasses du Temple, qu'a-t-on fait du Brahman qui m'expliqua les proverbes ? D'alors, de là-bas, je vois encore même les vieilles. Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. Un envol de pigeons écarla tonne autour de ma pensée. Exilé ici, j'ai eu une scène où joué les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je vous indiquerai les richesses inouïes. J'observe l'histoire des trésors que vous trouvâtes. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend ? Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. À présent, gentilhomme d'une campagne aigre au ciel sobre, j'essaye de m'émouvoir aux souvenirs de l'enfance mendiante, de l'apprentissage ou de l'arrivée en sabots, des polémiques, des cinq ou six veuvages et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au diapason des camarades. Je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine. L'air sobre de cette aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme. Mais comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre et que d'ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau, j'attends de devenir un très méchant fou. Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans, j'ai connu le monde, j'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire. À quelques fêtes de nuit dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe et pas de commission. Je suis réellement d'outre-tombe. J'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Brasser mon sang. Je ne regrette pas ma vieille parte qui était divine. J'ai connu le monde. J'ai illustré la comédie humaine. Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. J'ai rencontré un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'a-t-on fait du brahman qui m'expliqua les proverbes ? Un envol de bijoux écart la tonne autour de ma pensée. Je vois la suite. J'attends de devenir un très méchant fou. Qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend ? Je suis réellement d'outre-tombe. Je suis réellement d'outre-tombe.